Bonjour, alors je vais vous raconter ma dernière histoire qui s'appelle Le Grand Voyage de Pigeonon Il était une fois un petit pigeon venant de prendre son indépendance Il était sorti de l'œuf, avait été nourri par ses parents et maintenant il devait vivre sa vie Il était encore jeune, tout lui semblait difficile Il ne connaissait rien au monde Alors il décida de tout découvrir Ses parents lui avaient appris à voler Il s'envola et après quelque temps arriva dans un jardin Il avait besoin de reprendre son souffle et de se reposer un peu avant de poursuivre son aventure Il s'était posé sur une branche et regardé autour de lui Il vit une petite fille installée sur sa balançoire Elle semblait pensive Elle le remarqua et s'arrêta pour ne pas lui faire peur Viens mon petit pigeon, je ne vais pas te faire de mal Le petit pigeon ne connaissant pas encore le monde était tout confiant et il s'approcha de la petite fille Il se posa près d'elle, elle s'appelait Sandra Elle commença à lui parler tout doucement Et elle lui raconta et à lui raconter tout un tas de choses Pigeonneau écoutait sagement Il la regardait et comprit qu'elle avait un chagrin Elle lui tendit la main et Pigeonneau se posa dessus Elle lui promit de la nourriture Cela tombait bien car il avait très faim après son premier grand vol Elle l'emmena dans la cuisine, le posa sur la table et chercha du pain Elle l'émietta près de lui et il commença à manger Tu sais, tu peux rester un peu avec moi, un peu avec moi Cela me fera très plaisir Pigeonneau n'ayant rien de précis à faire Si ce n'est découvrir le monde Mais cela pouvait attendre un peu Accepta de rester avec Sandra Elle le caressait, il aimait bien ça Il grimpait sur son épaule et il se promenait ainsi Il s'était apprivoisé Sandra lui confia son chagrin Son papa était parti travailler très loin d'ici Et elle ne le voyait plus Les pigeons voyagent beaucoup C'est pourquoi on les appelle les pigeons voyageurs Alors la petite fille eut une idée Ce serait bien si tu allais voir mon papa Et que tu lui apportes un message pour moi Sandra commença à écrire le message pour son papa Et lui fit un joli dessin Papa, je suis bien triste de ne plus te voir Je sais que tu travailles Mais tu me manques beaucoup Quand reviendras-tu à la maison ? Sandra expliqua à Pigeonneau Qu'elle pourrait accrocher le message à sa patte Et qu'ainsi il ferait son facteur particulier Pigeonneau accepta Car il aimait bien Sandra Et voulait lui faire plaisir Elle prit une mappe monde Afin de montrer à Pigeonneau Où se trouvait son père Elle lui indiqua le parcours Pigeonneau était très attentif Afin de ne rien oublier Et Sandra lui décrivit son père Il lui faudrait le reconnaître Puis après une bonne nuit de sommeil Près de sa petite amie Pigeonneau prit son envol Message à la patte Afin de rejoindre le papa de Sandra C'était un grand voyage Il lui faudrait plusieurs jours Pour parvenir à destination Il traverserait la mer Et plusieurs pays Il ferait des escales Afin de se nourrir et se reposer Enfin, il arriva à destination Voilà pour le début de cette histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous